Pour moi, c'était clair que je voulais jouer pour la Côte d'Ivoire, mais c'était personnel. C'est une promesse que j'avais faite à ma grand-mère. Je lui avais dit, si toutefois j'arrive à être professionnel, je jouerai pour le pays. Le choix du club m'appartient, c'est-à-dire que c'est ma carrière. Mais le pays, je vais jouer pour que toi, tu aies la fierté, je jouerai pour la Côte d'Ivoire. Si toutefois on m'appelle un jour, donc pour moi, donc ils m'ont appelé, j'honorerai la promesse que j'avais faite pour ma grand-mère. Ça s'est fait naturellement. Oui, c'était compliqué parce qu'en plus, quand je reçois la convocation, je reçois aussi la convocation de l'équipe de France Esport. Donc je reçois la convocation pour la sélection des A en Côte d'Ivoire, mais je reçois la convocation Esport. Parce que Domenech me suivait déjà depuis que j'étais à Arsenal, etc. et autres. Donc moi je suis de la génération Alou Diara et tout. C'est comme ça qu'on s'est connus parce qu'il me dit, mais Guy, je voyais toujours ton nom, mais tu n'étais jamais... Donc oui, je reçois ça, convoqué. Là, ce n'est pas moi qui cherche l'entretien, c'est eux qui me convoquent, qui écoutent. Aujourd'hui, nous avons reçu les deux convocations des deux fédérations. Donc ils me font leur speech sur l'intérêt pour moi et pour le club. Ils ne se sont pas cachés qu'avoir un international français, même espoir, c'est différent que d'être international africain. Donc à ce moment-là, moi je leur dis que mon choix, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc je reçois Dubis Faruk. Je te laisse faire attention. C'était un ouf. Voilà, Dubis Faruk, mais clair. Pareil, un peu énervé, on ne tape pas un peu sur la table, mais bon, il ne fait rien voler cette fois-ci. Il dit Dubis Faruk. Il me dit « je ne comprends pas ». Je lui dis « oui, mais pour moi, mon choix, il est personnel, c'était clair, et je veux jouer par la Côte d'Ivoire ».